Les Confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Cette saison encore, elle va plonger pour vous, pour nous, dans les colisses du monde politique. Bonjour Pauline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin d'un avertissement lancé par Jean-Christophe Cambadélis. Oui, parce que Jean-Christophe Cambadélis est toujours officiellement premier secrétaire du Parti Socialiste, bien qu'il ait passé la main à une direction collégiale. Et après la polémique sur les comptes de campagne de Benoît Hamon, il a mis en garde ses camarades. Ça se passait samedi à l'occasion d'une réunion à huis clos de la direction nationale du PS. Tous les chiffres sont sur la table, a-t-il répondu, en substance aux accusateurs de l'ancien candidat. Mais si vous souhaitez vraiment refaire les comptes, alors on va les reprendre, mais sur 15 ans. Traduction pour les amis de François Hollande, et peut-être plus particulièrement pour Julien Drey, qui s'interrogeait ouvertement la semaine dernière sur le coût réel de la campagne présidentielle de Benoît Hamon. N'oubliez pas qui a géré le parti de 1997 à 2008. C'est bien sûr l'ancien chef de l'État, François Hollande, qui était dans son viseur. Ambiance, ambiance. Ça n'a pas empêché les socialistes de se mettre d'accord, Pauline, sur la suite de leur programme de rentrée. Non, d'autant que l'ambiance de ce séminaire était étonnamment plutôt apaisée. Et c'est en tout cas ce que rapportaient certains participants hier après-midi. Et notamment le député européen Emmanuel Morel, membre de l'aile gauche du Parti Socialiste. Il fait pourtant partie de ceux qui s'interrogent sur le fait même d'y rester. Un congrès de refondation ou de clarification, si vous voulez, a en tout cas été annoncé officiellement à la fin de ce séminaire. Il aura en principe lieu au mois de février 2018. Vos plus maintenant, Pauline, votre off du jour. On le doit à Xavier Bertrand. Dominique Tenza de RTL l'a croisée samedi. C'était sur les pelouses du Campus des Républicains au Touquet. Polo, basket et lunettes de soleil. C'est en toutes décontractions estivales que le président de la région Hauts-de-France est revenu hors micro. Donc sur sa décision de ne pas être candidat face à Laurent Wauquiez pour la présidence du parti en décembre prochain. Et sans surprise, Xavier Bertrand ne se retrouve toujours pas dans la ligne de Laurent Wauquiez. Voir, il attend son heure. Ne vous inquiétez pas, le combat aura bien lieu, a-t-il lâché. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy se dit convaincu qu'en 2022, les Français feront le choix du rassemblement. Je vous laisse deviner qui, à ses yeux, est le mieux placé pour l'incarner. La petite phrase du jour. Est une question, elle est signée Édouard Philippe citée dans les colonnes de l'Opinion ce matin. Le Premier ministre demande du temps avant d'être jugé. En tout cas, plus que les fameux 100 jours de Napoléon, dont la barre a été franchie mi-août. Comment peut-on prendre comme symbole une période qui, dans l'histoire, s'est terminée par une défaite ? S'interroge-t-il en privé. Alors ça, c'est une sacrée et bonne question que se pose notre Premier ministre. Les mauvaises langues diront que, comme d'autres avant lui, Édouard Philippe n'avait peut-être pas mesuré l'impatience des Français. Merci Pauline. Vos confidentiels, on les retrouve bien entendu sur RTL.fr. On rappelle que dans un peu moins d'une heure, l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL sera Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.